Isabelle Tozin, je suis hispaniste, professeure à l'Université Bordeaux-Montagne. Je dirige le laboratoire Améribère qui rassemble les américanistes et les spécialistes de la péninsule ibérique. Le projet que j'ai soumis à l'Institut universitaire de France porte sur les écritures migrantes entre l'Amérique latine et la France. Ce projet a une durée de cinq ans, il démarre en 2016 et durera jusqu'en 2021. En 2021, on célébrera le bicentenaire de l'indépendance du Pérou, également bicentenaire pour le Mexique. Ce projet s'inscrit dans les études décoloniales. Les études décoloniales, c'est regarder le monde à l'envers, regarder le monde non pas à partir de l'Europe. Mais à partir de l'Amérique latine. C'est un projet pluridisciplinaire qui rassemble des chercheurs aussi bien en histoire, en littérature, en linguistique. Des chercheurs français, bordelais d'abord. Des chercheurs du Grand Sud-Ouest. Des chercheurs espagnols et bien évidemment des chercheurs latino-américains. Bordeaux a été le port de départ pour des dizaines de milliers d'émigrants français vers l'Amérique latine. Il s'agit de récupérer cette mémoire de l'émigration française en Amérique latine. Également récupérer la mémoire de tous ces latino-américains qui sont venus en France, aussi bien des exilés politiques que des jeunes gens ou des jeunes femmes qui sont venus apprendre, étudier dans l'université française jusqu'aux années 30. Dans les années 30, on a au Pérou en particulier un mouvement qui s'appelle l'indigénisme et qui correspond à la découverte qu'on est différent, qu'on n'est finalement pas européen, qu'on est indien, qu'on a des racines indiennes. C'est l'aboutissement de ce projet en 2021 avec l'étude de l'indigénisme. Ce projet est donc une très vaste entreprise qui associe des chercheurs, mais aussi des doctorants, des post-docs. Et nous espérons le mener à bien depuis l'université Bordeaux-Montagne où est implantée mon équipe de recherche.